C'est un atelier qui a été conçu pour parler de Zabazir. C'est un atelier en tant que langue, mais aussi en tant que terre. Parce que quand on parle de la langue, on ne peut pas éviter de parler d'autres choses. C'est-à-dire, parce que la langue, c'est quelque chose de lié à l'histoire, lié à la terre, lié à l'être humain, lié à tous les aspects possibles de la société de l'avé humain. Donc, en fait, cet atelier, c'était juste une espèce d'initiation ou d'amorce. Et surtout, surtout, de faire parler des gens. Parce que, que ce soit le public marocain ou le public non-marocain, ils ont des idées comme ça. C'est notamment à dire, bon, langue, etc. Mais bon, on ne connaît pas trop certains détails, certaines choses. Donc, en fait, c'est pour échanger, partager. Et dans un esprit convivial et amical. Voilà, donc, comment on va procéder, c'est... Je fais une petite présentation d'abord sur Tamazir. Qu'est-ce que c'est que Tamazir ? Et après, en fait, on va passer au débat, à l'échange entre nous. C'est juste aussi la langue amazir et la reconnue langue officielle au Maroc. Et donc, il s'agit aussi de répondre à des questions fréquemment abordées par les gens. Donc, il ne faut pas oublier que c'est aussi une question d'identité. Parce que, il y a des gens et des familles qui parlent la langue. Mais aussi, c'est la question de savoir qui nous sommes, quelles sont nos origines et quelles sont nos identités. C'est un droit fondamental d'avoir accès à sa culture et de la connaître. Un droit économique aussi, un droit social. Et c'est aussi la question de l'éducation, de la famille et des droits à l'indicine. La langue tamazir, c'est une langue, tout simplement, avec des variants de dialecte qui sont présentes un peu partout. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Niger, au Mali, aux Îles-Canaries. Certains universitaires, certains experts, en fait, ils dénombrent une trentaine de variétés de tamazir à travers l'Afrique du Nord. Donc, c'est en ce qui concerne l'implantation de tamazir. Certains universitaires, ils dénombrent une trentaine de variétés de tamazir à travers toute l'Afrique du Nord. Du Maroc jusqu'en Égypte, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Mali, etc. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Maroc, il y a trois variétés connues. Les plus groupes linguistiques, les plus connues, à savoir Terefit, c'est-à-dire le tamazir, pareil, dans le rhiz, qui est situé dans le Maroc. Ensuite, il y a au centre du pays, ce qu'on appelle l'Atlas, le Moyen-Atlas. C'est une autre variante. Et bien sûr, dans le sud, et notamment dans la région de Sous, c'est une autre variante qu'on appelle communément Tassoussit. C'est tamazir parlé dans une région qui s'appelle le Sous, et donc on l'appelle communément Tassoussit. C'est comme le Terefit, c'est tamazir, mais parlé dans le rhiz. Donc, voilà. En fait, après, le lien entre toutes ces langues-là, c'est bien sûr, en fait, la diversité de langues cache l'unité structurelle et grammaticale. C'est-à-dire, autrement dit, que ce n'est pas parce qu'il y a une variété, une divergence, toutes ces variétés-là, que l'une n'a rien à voir avec l'autre. Bien sûr que non. En fait, c'est ce qu'on a l'impression, c'est l'impression qu'on a quand on aborde la question de tamazir, mais c'est-à-dire, quand on est universitaire, quand on est expert, quand on a linguiste, etc., on retrouve effectivement qu'il y a une espèce d'inuité, une espèce d'inuité grammaticale, et que la divergence se situe au niveau phonologique, à savoir que la prononciation, mais aussi au niveau lexical, étant donné qu'on change de lieu, on change de vocabulaire, chaque lieu, chaque communauté, on va dire, géographiquement localisée, et bien, il a son vocabulaire qui a été développé au fur et à mesure de l'histoire. Donc, voilà. En conclusion, tout simplement, il y a une espèce d'unité grammaticale, c'est-à-dire qu'un rifain, c'est-à-dire un habitant de la région du Rif, qui parle locuteur de tamazir, peut comprendre le tamazir parler, par exemple, en Libye, à condition, bien sûr, de... il y a certaines conditions, à savoir que, bien sûr, il faut... il faut... il faut au moins un minimum de connaissances en termes de linguistique, en termes d'histoire, de géographie, etc. Donc, c'est la seule condition. Sinon, c'est tout à fait compréhensible. Après, c'est une... pourquoi, effectivement, cette... je ne sais pas si ça a été dit par... par Hasna, à savoir pourquoi, en fait, l'opportunité d'un tel atelier dans... en 2013, c'est tout simplement parce que c'est une... c'est une thématique, à savoir la langue, l'identité, ce sont des thématiques qui sont... qui sont le plus fréquemment abordées, un peu partout. D'ailleurs, c'est pas seulement tamazir, mais aussi, en fait, les autres... les autres aspects de l'identité. Par exemple, en France, on revient toujours à la question de la... c'est-à-dire, à l'aspect français des choses. C'est-à-dire, là, par exemple, on parle des... on parle... il faut favoriser les produits français, il ne faut pas favoriser les... les produits produits en France. on parle... dans d'autres pays aussi, il y a une espèce de crispation, il y a une espèce de... il y a une espèce de renfermement, il y a une espèce aussi de... de la promotion de soi, à savoir... voilà, donc ça, c'est... voilà, c'est ça l'opportunité, ça, parce que c'est un sujet qui... c'est un sujet qui... qui est très important aujourd'hui, c'est notamment au Maroc, à travers... à travers... à travers l'officialisation de Tamazir par l'État marocain, dans le cadre de la nouvelle constitution de 2011, qui est... bien sûr, qui est... qui est une constitution octroyée... par le... qui est un... qui est un... qui est un... qui est un... voilà... ensuite, ensuite, un autre point, à savoir, en fait, est-ce que vous savez... juste une question, est-ce que vous savez, en fait, la langue la plus... la deuxième langue la plus parlée en France ? voilà... c'est ça ce que tu as entendu... la deuxième langue... hein ? non... la deuxième langue la plus parlée en France... ça, c'est un... alors, c'est un rapport qui a été rendu récemment au juillet 2013, qui a été rendu par un... ce qui s'appelle un comité consultatif de... euh... alors, de... 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 concernant la question de langue... euh... voilà, la diversité linguistique... et qui est... qui est un organisme installé... euh... par l'État français qui dépend du ministère de la Culture et de Communication... et donc, il a rendu un rapport, dernièrement, au juillet 2013, et euh... qui disait, tout simplement, que... il y a le français... bon, le français qui est la première langue de France... et ensuite, il y a le... le Tamazir, le Berbère, qui est la deuxième langue de France... avec deux... c'est-à-dire, selon les statistiques officielles, c'est 2 millions... euh... euh... 1 million... euh... 1 million 500 000... jusqu'à 2 millions de locuteurs de Tamazir... euh... et après, effectivement, il y a le Dialija, qui est la... 270... euh... Dialija, c'est-à-dire, en fait, le... le dialectal... je ne sais pas... le dialectal... je ne sais pas... le dialectal marocain, euh... algérien, tunisien, etc... donc, voilà, ça, c'est en ce qui concerne, en fait, les... des petits... des détails... euh... mais qui sont très importantes à prendre en considération... voilà... euh... euh... après, euh... après, euh... une autre question qui... qui... euh... ressurgit euh... dans les débats... euh... dans les... euh... dans les débats... c'est euh... pourquoi... on... pourquoi... ce n'est qu'aujourd'hui, en 2013, ou euh... euh... ou euh... à partir des années 90, du... du séquil dernier, qu'on commence à parler de Tamazir... qu'on commence à parler de la promotion de l'identité... on commence à... à mettre en valeur cette identité... euh... euh... c'est une question tout à fait légitime, mais euh... euh... qui se fait... euh... bon... c'est-à-dire, ça ne... ça ne... demandera énormément de... de rencontres pour pouvoir euh... euh... épuiser le sujet, mais euh... 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 dans le cadre de cet atelier euh... 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 on ne pourra pas tout euh... parler du tout mais euh... on pourra dire tout simplement que c'est... pour différentes raisons... euh... 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 pour différentes... euh... pour différentes... autour d' bore ou euh... etc... euh... euh... des états qui ne... Euh... des états qui ne reconnaissent pas la diversité, qui sont jacobins, que la langue du État mazère n'a pas pu émerger en tant que langue élaborée, comme toutes les autres langues, comme le français, comme l'arabe, ce sont des langues qui ont été travaillées pendant des siècles et des siècles, dans lesquelles de nombreux romanciers, de nombreux couettes, de nombreux gens de renom, ont écrit dans cette langue-là, et bien sûr en parlant de l'arabe, l'arabe qui est une langue qui a été élaborée depuis des siècles et des siècles, et qui a été travaillée aussi bien par les poètes que par le Coran, qui est le livre saint, le poète des musulmans. Le système de transcription de ta matière, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le tifinard, donc c'est un système de transcription qui est adopté par les touaregs, qui sont les verbeurs du Mali, du Niger, les touaregs, ce qu'on appelle les touaregs, qui sont un peu présents partout, en Libye, en Algérie, au Mali, au Niger, et qui a un système de transcription qui remonte à très loin, qui remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, et qui a été utilisé dans les transactions commerciales que faisaient les touaregs qui étaient des nomades, qui se déplaçaient un peu partout pour faire du commerce, au nord, au sud, un peu partout, et donc c'est un système qui a pu en fait survivre jusqu'à nos jours, et que de plus en plus de systèmes de certaineurs d'État ont pu adopter ce système de transcription. Le cas, par exemple, comme le Maroc, qui a adopté récemment, qui a adopté en 2003, donc dans le cadre de l'ARCAM, c'est-à-dire l'Institut Royale de la Culture à Basire, qui a adopté le système de transcription tifinard, après de maintes débats, c'est-à-dire... Comment ? Et lutte. Oui, voilà. Non, je veux dire, au sein de l'Institut, il a été adopté parce qu'il y avait un débat interne, à savoir quel graphique, quel caractère adopter. Par contre, le latin. Voilà. Donc il y avait trois systèmes de transcription, à savoir ce qu'on appelle l'arabe, le latin et tifinard. Donc pour l'arabe, pour des raisons politiques, idéologiques, etc., et pour des questions de visibilité, il y a déjà l'arabe qui est la langue officielle du pays. Donc il fallait un peu se... on va dire de... se distinguer, voilà. Donc après il y avait le latin, le latin qui est la langue qui est là, un peu communément utilisée dans le monde. Il a été carté au bénéfice de la troisième graphie, qui est la graphie en fait, qui reflète un peu l'identité, l'authenticité, et qui reflète en fait une histoire qui... qui est l'espoir de la région. Donc il a été adopté en 2011, le 30 juinvier 2013, par cet institut qui est un institut qui appartient à l'État, qui a été installé par l'État. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, en fait, des auteurs, des écrivains, écrivent dans cette langue, écrivent dans cette graphie, et produisent dans cette graphie des poèmes, des pièces de théâtre, des pièces de théâtre, et que, par la même occasion, il est enseigné dans les écoles, un peu partout au Maroc. En ce qui concerne le Maroc, après en Algérie, effectivement, il y a deux types de transcriptions. Il y a le latin, qui est le plus facile, le plus abordable, qui est utilisé dans la région de la Cavillie. Et après, il y a une autre région, qui est dans les Orestes, qui est dans l'Ouest, dans l'Est, pardon, qui est située dans l'Est, qui utilise en fait, qui utilise cette graphie. Mais un autre point qui est plus important, à savoir que, en ce qui concerne le Tifinard, c'est qu'il n'y a pas seulement un seul Tifinard, il y a le Tifinard classique, le Tifinard utilisé par l'Edouareg, qui est le plus ancien. Et il y a le New Tifinard, ce sont des... C'est une graphie qui est retravaillée pour être facile à apprendre, et qui, comme le Tifinard qu'on voit ici, donc ça, c'est le New Tifinard établi par l'AirCam. Moi, je pense que c'est un sujet de plus important, concernant les loisirs du Nord de l'Afrique. Sûrement que c'est une loisir qui a été délaissée, et ça fait partie des racines des habitants du Nord de l'Afrique, qui ont pris le pays du Moyen-Orient en partie, donc ça va jusqu'à l'Égypte, voire même plus bas. Et si grande erreur, on ne va pas prendre en considération, ça fait... et qui est liée aussi à la langue et à l'écriture de cette langue. Partialement, je me faisais des interrogations concernant son avenir, par la volonté des États qui lui fichent ce pays, qui sont là pour le faire un réagissant et un masyrophobe. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour convaincre une nouvelle génération de dirigeants dans ce pays, pour qu'on puisse aller de l'avant et surtout permettre aux différentes régions qui sont ancrées dans la culture amassive ou d'origine amassive de pouvoir évoluer dans leur culture également, à travers leur langue et à travers leur édition historique et leur patrimoine culturel qui passe par cette langue parlée, mais aussi qui doit être friquite. Voilà, ça rend parmi les points les plus importants pour démocratiser ces pays. Il faut savoir aussi que, depuis quelques années, la langue amassir, elle est étudiée à l'école à partir de la primaire. Donc, c'est devenu une langue officielle autant que l'arabe. Donc, au Maroc, maintenant, les jeunes, ils apprennent à la fois l'arabe et à la fois l'amazire à l'école. Et ça, c'est une grande avancée quand même par rapport à avant. Parce qu'avant, par exemple, les parents, ils ne pouvaient même pas appeler leurs enfants d'un prénom amazir. C'était interdit. Donc, il fallait forcément que leurs enfants prennent un nom arabe. Alors, des fois, c'était compliqué. Donc, la reconnaissance de la langue amazir, c'est aussi un droit de famille autant qu'un droit d'éducation. Car il ne faut pas oublier qu'il y a des régions au Maroc où ils ne parlent que de la langue amazir. Donc, ça doit être reconnu. Ça fait partie de l'identité marocaine. Et un peuple doit connaître son histoire et son identité pour pouvoir avancer. Ensuite, sur la question de la traduction, on peut dire parfois que certains pensent qu'on peut traduire la langue amazir en français ou en arabe pour la rendre compréhensible. Le problème, c'est que quand on traduit, la traduction, c'est une trahison. Donc, il faut d'abord connaître la langue d'origine. D'où l'intérêt de l'apprendre à la fois à l'école, dans des ateliers, dans d'autres cours pour ceux qui n'ont pas pu y avoir accès. Par exemple, personnellement, je n'ai pas pu y avoir accès à l'école parce qu'à l'époque, avant les années 2000, ce n'était pas encore appris à l'école. Donc, moi, j'ai été à l'école, à une école primaire au Maroc. J'ai fait trois premières années d'arabe. Ensuite, le français a parté la troisième année. Mais jamais d'amazir. Donc, du coup, maintenant, moi, je veux l'apprendre. Donc, voilà. C'est juste sur la question de l'émergence de l'intérêt pour l'amazir, c'est-à-dire la langue d'amazir, la langue d'amazir, c'est qu'en fait, elle a subi un espèce de processus d'invisibilisation. C'est-à-dire, pourquoi, alors que la langue remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, pourquoi une telle langue qui est très ancienne, plus ancienne que le français, plus ancienne que l'anglais, plus ancienne que... que c'est parmi les langues, en fait, les langues anciennes qui ont pu survivre, bien sûr, à côté de l'arabien, le syriac, et d'autres langues qui sont aujourd'hui mortes, mais Tzamazir, en fait, il a pu survivre. C'est grâce à quoi, tout simplement, parce que c'est une langue orale, et donc des... Voilà. Donc, il y a l'aspect, en fait, la géographique, l'aspect, en fait, l'aspect oral de la langue, parce que c'est ça qui a pu, en fait, il a pu maintenir la langue vivante, jusqu'aujourd'hui, en 2013. Mais il y a aussi, en fait, il y a d'autres aspects qui ont fait que que Tzamazir n'a pas pu, en fait, n'a pas pu travailler, n'a pas pu être standardisé, n'a pas pu être la langue de l'État, la langue des États d'Afrique du Nord. C'est tout simplement, ça relève, en fait, la question purement religieuse, à savoir que, dans la conception de la classique de certains musulmans, c'est qu'on ne conçoit pas l'islam dans une autre langue que l'arabe. C'est-à-dire, pour être musulman, il faut être arabe, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a des Turcs qui sont musulmans et qui ne sont pas arabes, enfin, qui sont, pas tous, mais bien sûr, mais on va dire la langue, la religion, c'est une religion musulmane, qui est la plus majoritaire. En Turquie, il y a l'Iran, qui est un État dans la langue et le Perse, mais qui ne sont pas arabes au temps, etc. Bon, globalement, il y a des pays, les deux premiers pays musulmans au monde, il y a seulement l'Égypte qui se considère comme étant un État arabe. Bien qu'on peut discuter de ce caractère arabe, à savoir que les Égyptiens, ils ont aussi leurs racines pharaoniques, etc. La religion et l'ethnie, ce sont deux choses différentes. On peut être berbère et musulman, on peut être berbère et chrétien, on peut être arabe et chrétien, comme c'est le cas au Liban, comme c'est le cas en Turquie, comme c'est le cas dans d'autres pays, en majorité musulmane. En fait, ça a l'esprit de l'atelier, c'est de pouvoir aller vers le public et de pouvoir nous dire quelques petites informations, peut-être certainement, vous connaissez quelques briefs de culture concernant Thamazer. qu'est-ce que ça vous inspire ? Quand je vous dis la langue Thamazer, qu'est-ce que ça vous... C'est la langue des habitants d'origine du Maghreb, pas seulement le Maroc, mais aussi l'Algérie. Ce sont d'ailleurs les habitants d'origine qui étaient envahis par les Anabes qui arrivaient avec l'islam et l'arabotisation. Vous pouvez nous dire quelques choses. Après, je ne trouve pas plus d'émotion sur Thamazer. Je sais que c'est une langue qui a la même racine avec le Kabyl, le Kabylie, et puis... Le Mazar, ça me dit les origines. Moi, je viens d'une région à côté de Midel qui s'appelle Zafzad. Le nom, c'est Thamazer. Mais c'est bien dommage parce que je n'ai pas eu ça à l'école. Bon, quand je rends visite à mes grands-parents, voilà, ils parlent tout le temps à Mazir. Je ne retiens pas grand-chose. Et voilà, j'espère que les générations, maintenant, les nouvelles générations, peuvent avoir cette possibilité d'apprendre aussi à l'école et qu'ils n'ont pas la même faute qu'ils ont plus de possibilités. Voilà. Madame, dites-nous quelque chose? Au moins, certainement, vous avez quelque chose à dire. Moi, je ne connais pas grand-chose. La seule chose que je connais d'Amazer c'est ce symbole avec l'espèce de croissant de lune et le... Voilà, c'est le dernier. Le dernier? Oui. Non, c'est un autre avec le triangle en dessous, mais bon, je sais. Après ça, le triangle avec la lune par-dessus là. Ça, c'est le symbole de... C'est le symbole de la dièse d'une dièse Athéna, je pense. Athéna. C'est le signe très grand. Que ce soit le public nord-africain ou le public européen, il y a énormément de choses, mais il y a énormément de clichés aussi. Il y a énormément de préjugés, énormément de fausses informations parce que en fait, le problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une masse d'informations et qu'on ne sait pas faire le tri entre ce qui est vrai et ce qu'il faut. Donc, par exemple, à un moment donné, moi, quand j'étais au primaire au Maroc, quand je faisais mes études au Maroc, quand je commençais à faire mes études au Maroc, la seule chose qu'on nous enseignait sur Tamazir, c'est la langue d'origine. C'est tout simplement ça. Voilà, on se contentait de faire cette remarque, de faire cette mention sans plus, malheureusement. Mais après, bon, après, parce que le contexte de l'époque faisait en sorte que cette langue a été mise à l'écart parce qu'on considérait que pour être moderne, pour se tourner vers tout ce qui est moderne, pour être capable d'affronter l'avenir avec plus de rigueur, etc., il fallait apprendre d'autres langues, à savoir les langues les plus communément à parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le castillan, plutôt, et d'autres langues, bien sûr. et que ces langues, entre autres, le thème azur, ce n'est pas une langue qui est capable d'affronter l'avenir, etc. Mais ce qui est complètement faux parce que c'est une langue comme toutes les autres langues qui a une structure grammaticale, une structure qui a sa grammaire, c'est une langue à part entière. On peut étudier, on peut étudier, on peut étudier, toutes les autres langues du monde et que c'est une langue très riche, qui est très riche étant donné qu'elle est présente un peu partout en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Hier encore, avant la chute du dictateur libyen à Mbam al-Khatafi, on ne savait pas qu'il y avait des armes, on ne savait pas qu'il y avait des armes. Parce qu'ils étaient tellement imprimés, ils étaient tellement cantonnés, même au niveau du folklore, en fait, ils étaient complètement effacés. Donc, du coup, on était, c'est-à-dire, on ne savait pas qu'il y avait des armes. Et du coup, après la chute, effectivement, à laquelle les armes azères de Libye ont entré par, on s'est rendu compte qu'il y a un grand patrimoine, un grand patrimoine qui est toujours entretenu, qui est toujours vivant, qui est toujours présent et qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un travail à faire, tout un travail de respect, parce que, voilà, le respect de la dignité humaine, le respect, parce que la langue, c'est un monument, un monument de la génie humaine. On peut détruire les pyramides facilement, mais on ne peut pas détruire une langue, parce qu'une langue, ce n'est pas seulement le fait de parler d'une certaine manière, c'est aussi, c'est une civilisation, ça raconte des choses, ça raconte énormément de choses, et c'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, au niveau de l'UNESCO, on essaie de faire en sorte que les langues les plus anciennes, qui se rendent à 7000 langues, donc aujourd'hui, en fait, les distributions officielles mettent en valeur 7000 langues, 7000 langues dans le monde entier. Il y en a parmi ces langues-là qui sont sur le point d'être éteintes, c'est-à-dire de disparaître complètement de la surface de la terre. Je vous ai posé une question à Rachid et à ceux qui s'y connaissent un peu sur l'étymologie de la langue, comment elle est apparue, comment ont été faites les lettres sifinards, par exemple, d'où c'est venu à l'origine, parce qu'il y a aussi une histoire derrière, enfin, il y a eu des rois dans la région, des rois amazirs, enfin, à l'époque, c'était l'interaction avec l'Empire romain, donc c'était toute cette histoire-là. Maintenant, on n'a pas forcément accès à l'école ou même ailleurs. Donc c'est ça, la question, en fait, c'est de... Je m'interroge sur comment elle est apparue, comment on fait pour l'écrire, quand on peut pouvoir la prononcer, voilà, c'est des choses plus pratiques, donc on n'a pas forcément accès à ce savoir-là. Donc, si la Chine peut nous répondre. Sur l'action de la Chine, sur l'apparition, sur l'histoire, sur l'histoire de la langue et comment ça a paru l'utilité de l'Empire ? Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une langue qui remonte à 5 000 ans pour Jésus-Christ, et c'est une langue qui a été utilisée dans les transactions commerciales dans le Sahara par les Touaregs, parce que c'est essentiellement les Touaregs qui utilisaient cette langue-là et qui était qu'on pourrait voir dans les monuments gravés sur des rochers un peu partout dans le désert algérien, malien, libyen, etc. Et qui atteste de cette ancienneté, de ce caractère très historique de cette langue. Et après, par la suite, en fait, elle a été, au jour d'aujourd'hui, elle a été adoptée par des milieux militants, des milieux universitaires, des milieux, c'est-à-dire des institutions qui relèvent de l'État. Par exemple, prenons le cas du Maroc, c'est un... Il y a un institut qui s'appelle l'Institut de l'Arkham, l'Institut Réal de la Culture Mazir, qui a travaillé cette langue-là et il a transformé et il a donné, en fait, le caractère qu'on voit sur ce tableau-là, qui s'appelle le New Tiffinard, c'est-à-dire il y a un... New, ça veut dire le nouveau Tiffinard, étant donné que l'ancien Tiffinard il y a un ancien Tiffinard qui a été utilisé par les Touareg et que... au travers des travaux universitaires des linguistes et des chercheurs, ils ont pu obtenir un Tiffinard, mais... transformer, repenser et... voilà, ce qui a donné, en fait, ce caractère-là. Donc, c'est un caractère, en fait, qui est facilement accessible et facilement, on peut l'apprendre facilement, donc il n'y a pas de difficulté. Sinon, juste, il faut... je pense que c'est la question de l'African, c'est la question de l'effort et la question de la volonté. Comme toute langue, on peut apprendre le chinois. Pour moi, le chinois, c'est difficile pour moi parce que je n'ai jamais eu l'occasion de l'apprendre, mais une fois que je me mets pour apprendre une langue telle que le chinois, ça sera facile pour moi parce que comme toute langue, il a une grammaire, il a une phonétique et qu'il faut maîtriser ses éléments essentiels et après, le reste viendra tout seul. Donc, là, pour tous ceux qui veulent apprendre telle ma dirt, ce n'est pas d'une langue difficile, c'est tout à fait une langue facile qu'il y a énormément d'associations culturelles qui donnent des cours et qui donnent des cours de thème à dirt et qu'il se fait d'avoir la volonté et il se fait d'avoir le temps, un peu de temps et il se fait d'avoir des contacts ou de connaître ces associations-là pour pouvoir s'initier à cette langue-là. Et bien sûr, il y a des variantes. Au Maroc, par exemple, il y a trois variantes les plus connues, je le disais tout à l'heure. Il y a le thème azir du rive, dans le rive, c'est la région du nord et donc qui s'appelle Tarifit. Il y a le thème azir du Moyen-Atlas qui s'appelle le thème azir tout simplement. Il y a le thème azir du sous, la région du sous qui se tue un peu plus vers Marrakech, vers... dans cette région-là. on l'appelle communément par commodité de langage, on l'appelle Tassoussi. Et bien sûr, en Algérie, il y a d'autres variantes aussi. Il y a Taqmeli qui est la région parlée par la Khameli. Il y a le Tashawid qui est parlée dans la langue thème azir qui est parlée dans les orès. et il y a le Thème Zabit et il y a le Touareg et ainsi de suite. Voilà. Pour les... En fait, pour les... Ceux qui ne connaissent pas la culture marocaine, en fait, le berbère et le thème azir ça veut dire la même chose. Il y a Figuik. Voilà, Figuik aussi. Bien sûr. Le berbère et le thème azir ça veut dire la même chose. Ça veut dire en fait, c'est deux choses pour désigner... deux termes pour désigner la même réalité. savoir que la matière berbère ça vient du mot barbaros. C'est barbaros chez les romains c'est désigner en fait les autres civilisations et les autres cultures qui n'étaient pas romaines. Donc, dans la vision philosophique qu'il y avait les romains il y avait les romains la civilisation romaine et il y avait les autres et les autres tous les autres ils étaient des barbares. Et après ce terme-là ça a été au fur et à mesure du temps ça a été retravaillé ça a évolué pour donner aujourd'hui Berber qui signifie non seulement la langue mais aussi une culture une civilisation une ère géographique un certain nombre de valeurs donc etc. Prenez votre nom. Asseyez-vous. Bien. 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 Ça m'a pas peur dans le monde. C'est quoi la langue Amazir selon vous ? La langue Amazir vous connaissez ? Oui oui Ça m'a pas peur 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 Donc vous êtes marié à un berber c'est ça ? Et euh... Est-ce que vous connaissez un petit peu de... quelques... quelques expressions quelques mots Pas... Pas grand chose Pas grand chose Est-ce que ça vous semble une langue difficilement abordable ? Est-ce que est-ce que votre fille en fait connaît un peu de verbe ? D'accord Euh... Juste qui sont qu'est-ce que vous pensez par exemple la transmission de la langue c'est-à-dire dans un couple un peu mixte la transmission de la langue c'est qui qui transmis la langue ? C'est la mère C'est la maternelle Vous êtes sûre ? Bah... Oui il m'en a l'exemple en suivant D'accord Et ça... Vous n'avez jamais eu l'idée d'apprendre d'être... Voilà Moi si j'ai... Prenez ! Prenez ! Bah moi... Mon père il ne voulait pas m'apprendre enfin... Il ne m'a jamais appris et moi j'ai harcelé pour qu'il m'apprenne et du coup je crois que je vais prendre des cours parce qu'il le fait toujours pas Il t'a entendu proposer ? Il m'a appris quelques mots mais euh... Lesquelles ? Lesquelles ? Ah oui d'un mâne ! Le pan c'est Arlou Non ? Ah oui d'un mâne ! Un mène de l'eau ! Ah oui ! Ah oui ! Je crois que le vert c'est casse des trucs comme ça ! Mais il ne m'a rien appris enfin je crois que je vais commencer à apprendre par moi-même Est-ce que tu penses Caïsme ? Je pense que c'est quelque chose que tu peux apprendre facilement ? Bah non ! Ça doit être trop dur ! Hein ? Ça doit être trop dur ! Pourquoi c'est trop dur ? Bah parce que ça aurait été plus facile si j'avais appris plus petit déjà ! Bah t'es encore jeune t'es pas vieille ! Bah oui mais quand même ! Ça peut être que déjà c'est un autre alphabet ! Non t'es pas obligé ! Après en fait l'alphabet mais là qui est d'ailleurs un alphabet très facile ! Bah tu peux déjà en fait le transcrire ! Par exemple en latin par exemple ! C'est un problème en fait le caractère ! Tu peux trans... Tu peux... En phonétique ! Voilà ! Donc ça en fait l'alphabet n'est pas un frein ! Ne doit pas être un frein ! Parce que de toute manière tu peux écrire ce que tu transcrires ce que tu prononces Et voilà ! Il y a beaucoup de gens qui font comme ça ! Vous voyez donc... Le Tifiner Boisart c'est un caractère en fait qui commence à se propager qui commence à se démocratiser entre parenthèses ! Mais il y a des... Il y a énormément de... une majorité de personnes qui pour apprendre la langue d'Amazirt et ils la transcrivent... Et aussi l'oral ! L'oral c'est important ! L'oral ! Voilà ! C'est la question de l'oral ! Donc Awidaman ça veut dire Donne-moi de l'eau ! Qui est une expression... Mata-Muiza 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 C'est quoi ça ? Comment tu vas prendre ça ? Comment tu vas prendre ça ? Comment tu vas prendre ça ? J'entends pas ! J'entends pas ! J'entends pas moi ! Le plus joli mot c'est Tafukt ! C'est quoi Tafukt ? C'est le soleil ! C'est le soleil ! D'accord ! Donc Tafukt effectivement c'est le soleil ! Et c'est un terme Panamaza parce que c'est-à-dire c'est un terme qui ne change pas en changeant de lieu ! C'est-à-dire qu'on peut le trouver au Maroc, on peut le trouver en Algérie, on peut le trouver dans d'autres pays, on peut le trouver même en Egypte ! Tafukt on sait ce que tu... C'est un mot qui est tout à fait compréhensible ! Donc Aghroub, Amman, Tafukt, Tamworth, etc. Alors, il y a différentes façons de... Sahib, Nechtalmirt, Nechtalmirt, Nechtalmirt... En fait ça dépend des régions, il y a différentes façons de le dire étant donné qu'en fait il y a une très grande richesse en termes de l'exique, en termes de vocabulaire, que... 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 que les gens disent... C'est comme un dialecte ! C'est comme un dialecte ! C'est un dialecte, un dialecte ? Ça dépend des régions... Voilà ! Alors du coup, ils disent choukrane mais... Choukrane si on en a quasiment ! Oui bien sûr ! Mais euh... Merci ne vient pas naturellement, non ? C'est-à-dire ? Ben je sais pas, c'est pas les juifs ! Merci ! Merci ! Si, il existe vraiment ! Merci ! Merci, Amman ! Merci Amman ! Merci Amman ! D'accord ! C'est pas un terme, je dirais, qui veut répondre... Non ! Que Dieu t'en remercie ? Euh... Enfin, il y a des façons de le dire en fait ! Il y a des façons de le dire en fait ! Mais euh... Merci ! C'est-à-dire que t'admites ? Ben, par exemple, c'est un terme qui... C'est un terme qui... C'est un terme qui... C'est un terme qui est tout ! Voilà ! Euh... Il y a différentes façons de le dire... De dire merci, de remercier en fait ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! On va parler, par exemple... C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Parce que la langue, ça... Ça évolue effectivement, oui ! Ça évolue, ça... La langue, ça... Ça se travaille... Ça se travaille au contact de l'environnement, Au contact avec les gens, Au contact avec la culture ! Aujourd'hui, on est dans un... Dans un monde de mondialisation ! Donc du coup, euh... On a les paraboles, on a Internet, on a tout ! Et du coup... C'est ça ! Comment ? Il y a quelques mots français, non ? Français, espagnol... Bah, oui ! Au Berber, comme en dialectal marocain ou angérien, Il y a une espèce de... Des langues accruyantes ! C'est-à-dire, euh... Le français, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, euh... C'est-à-dire ! Des langues... En empreintes ! Parce que c'est comme ça ! La langue, encore une fois, C'est pas quelque chose qui est fixe ! C'est quelque chose de... Prenons le cas du français ! Le français, euh... Si on cherche dans le français, On va trouver qu'il y a énormément de... Un vocabulaire... re euh... Un vocabulaire euh... Non français ! C'est-à-dire qu'il y a mal un sacrifice arabe... Berber... Euh.. Et que, par exemple, Si on prend les fij... Si on prend le mot ASZAR ! Aszard, C'est pas ASzard !!! Quand on dit par hasard, C'est par millones, J'ai trouvé quelque chose par hasard ! Juste... Bah, le mot ASZAR ~~ Et bien le mot ASZAR n'est pas française ! Voyez ! Le mot AsZard c'est... S'AR n'no J'ai easily le rapport... ... J'ai la chance ! Jeεις quelque ceaczyns ! Alors que je n'avais pas... Il y a d'autres mots, je ne sais pas, par exemple, prenons le mot Tobib, Tobib c'est un mot arabe qui veut dire tabib, ça veut dire le médecin. Il y a énormément comme ça, des mots que ce soit de l'arabe, que ce soit d'autres types de provenance d'autres langues. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a énormément de mots qui viennent de l'anglais. Et donc, pour dire tout simplement, en conclusion, tout simplement que la langue, n'importe quelle langue, c'est quelque chose qui n'est pas fixe dans le temps. Et qui change au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du contact, au fur et à mesure de la culture, par exemple. Parce que c'est ça l'humain. La ta matière d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de il y a mille ans. Et ça ne sera pas celle de demain, de ça dans 20 ans. Mais cela dit, il y a ce qu'on appelle les variables, les constantes et les variables. Alors les constantes, c'est ce qu'on a dit à l'instant. C'est-à-dire, en fait, on change de lieu, on change de façon de faire. Et dans un même village, on peut trouver différents quartiers qui parlent de différentes manières. Et après, il y a ce qu'on appelle en fait, ce qu'on appelle les constantes. À savoir, les constantes, c'est quelque chose qui sont constantes malgré le passage du temps, malgré le changement de lieu, etc. Et bien là, on peut le trouver dans la structure grammaticale des phrases. Vous voyez ? Et ça, on peut le trouver même dans le dialectal marocain, par exemple, où il y a des mots, des phrases, qui sont en arabe capital, en dialectal marocain. Mais dans la structure grammaticale, c'est une structure grammaticale des phrases, oui. Et c'est super essentiel. Voilà. Voilà. Donc, il y a des constantes variables. Il y a des choses qui changent. Il y a d'autres aspects de la langue qui ne changent pas, bien qu'on puisse changer de but, de ton, etc. Voilà, ça, en ce qui concerne nous. Et tout à l'heure, je posais à mes camarades la question suivante à savoir, c'est quoi ? Quelle est la deuxième langue parlée en France, selon vous ? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure à mes camarades. Monsieur peut-être laissé, non ? La deuxième langue parlée en France, c'est laquelle ? Si vous la trouvez, je vous offre un verre de thé. Hein ? Comment ? C'est pas la langue. Je sais pas, c'est une question que je vous adresse, alors. C'est un piège, alors. Comment ? C'est un piège. C'est pas l'anglais ? Non. C'est pas l'espagnol. Non, du tout. Non. Non. Oui, c'est... Parce que... C'est pas l'espéranto. L'espéranto non plus. Eh ben, la deuxième langue parlée en France, c'est le berbère, monsieur. Le berbère, monsieur. Oui. Et c'était, en fait, une information qui était rendue dans un rapport à... Alors, c'est un comité qui s'appelle le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique, qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication. Et donc, il a rendu un rapport le 17 juillet 2013, et dans laquelle il classique les langues les plus parlées en France. Eh ben, il y a le français, qui est la première langue, bien sûr. Et après, il y a le berbère, qui est la deuxième langue. Et après, il y a le dialectal. Le dialectal, alors, c'est un espèce de mélange. C'est pas tout à fait un créole, mais c'est la langue la plus communément parlée en Angérie, en Tunisie, etc. C'est ce qu'on appelle le maghrébat. Voilà. Ça, c'est... Mais la deuxième langue, c'est le berbère. Donc, ça, il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils ne savent pas que... On dit que c'est une langue minoritaire, mais c'est une langue minorisée. Ce qui est tout à fait différent. La minoritaire, c'est-à-dire... Et l'appellation, la qualification minoritaire, c'est hautement politique. C'est de componder quelque chose de minoritaire, c'est pour disqualifier, c'est pour... Voilà. Mais minoriser, c'est pas tout à fait la même chose. Minoriser, c'est en rond la chose. On rend une langue, un aspect de la langue, ou une aspect de ce qui sont minoritaires, mais qui ne l'est pas en réalité. Donc, voilà. Et détenir quelque chose à propos du berbère, c'est... Qu'est-ce que vous connaissez ? En fait, si je vous dis le berbère, qu'est-ce que vous allez me dire ? On va aller au Maroc, mais le berbère, le berbère, souvent, on est marchand, voilà. C'est pas chouette. Eh bien, monsieur, Saint-Augustin, vous connaissez Saint-Augustin, bien sûr. Saint-Augustin, vous connaissez ? Oui. Eh bien, c'est le plus grand berbère, c'est un berbère. Voilà. Il y a un moment de... Le premier roman qui a été fait dans l'histoire, c'est un par... C'est l'Andor. Vous connaissez l'Andor, ça vous dit quelque chose ? L'Andor. Oui. L'Andor. Qu'est-ce que vous... C'est pas le pays. Comment ? Non, c'est pas le pays. L'Andor. L'Andor, c'est le premier roman dans l'histoire de l'humanité qui a été fait par un berbère. Vous voyez ? Donc, il y a énormément moins de choses que vous... Il y a peu de choses que vous savez, vous les enirez énormément moins de choses. Bien sûr, de toute manière, vous n'êtes pas... On est tous des victimes, parce que... Bon, vous n'êtes pas responsables, bien sûr, mais... On est là. Non. On est des victimes de l'incurité. Voilà, c'est exactement ça. Effectivement. On sait peu de choses et on est énormément de peu de choses. Et voilà.